Dans cette vidéo, je vous amène pour un tour de mes librairies et mes papeteries préférées à Paris et autres petites adresses. Elle se situe principalement dans deux quartiers différents, donc j'ai préparé deux balades. Il y a des adresses que j'ai pu filmer, d'autres que je vais vous montrer en photo. Et on part d'abord sur la balade dans le 11e arrondissement, mais avant je vous ai filmé ma petite tenue du jour qui est dans les tons bleus. J'ai une petite boucle d'oreille faite en céramique par mon amie Leslie. La veste, c'est une veste Primark que j'ai trouvée sur Vinted à 5 euros. Et la balade commence par le village Paulbert. C'est un regroupement de rues dans le 11e arrondissement que j'aime beaucoup et j'ai vécu pas loin de ce quartier pendant presque dix ans. Oula, c'est quelques rues qui sont vraiment très agréables pour se balader et il y a plein de petites adresses sympas, notamment cette librairie BD qui s'appelle Refuge BD devant laquelle je suis passée en allant à ma première adresse. Et dans la rue fait d'herbe, il y a aussi une sandwicherie que j'aime beaucoup qui s'appelle Épicerie et Associés, où je mange toujours mon meilleur sandwich bris, beurre et cornichons. Et on arrive à notre première adresse qui est une papeterie qui s'appelle Iji. C'est une petite papeterie qui propose principalement des marques japonaises. Et je trouve qu'il y a une très belle sélection, plein de carnets, de matériel d'art, des stylos, des stickers, des agendas. Et en plus, je trouve qu'elle est vraiment bien décorée. J'ai adoré les petits détails de carnet de voyage et les fausses plantes. D'ailleurs, on peut y trouver mon crayon préféré. On m'avait demandé la référence sur Instagram parce que je le prends souvent en photo à côté de mes dessins parce qu'il est très joli. Et en plus, il écrit très bien. C'est un critérium avec une grosse mine. J'ai fait ce tour des papeteries avec mon amie Ève, qui est ici un torrent d'applaudissements pour Ève. Et il y a aussi avec Alice qui arrive un tout petit peu plus tard. On continue notre chemin sur le Faubourg Saint-Antoine, où se trouve une des boutiques Mugi, qui est ma chaîne de papeterie préférée. J'ai déjà parlé ici de mon agenda fétiche. Autour de moi, tout le monde est conquis par cet agenda. Il est personnalisable et non daté. Du coup, on peut vraiment le commencer quand on veut dans l'année. Et en fait, j'aime beaucoup leur papier, qui est très fin, mais très lisse et vraiment agréable pour écrire. Et c'est là aussi que j'achète leur petit carnet, dans lesquels je trouve ça chouette de faire du pro-marqueur, du marqueur à alcool. Et c'est vraiment la seule matière sur laquelle j'aime dessiner avec ces feutres-là. Ce n'est pas le papier idéal, donc peut-être que ça les abîme. Mais bon, moi, de toute façon, c'est la seule utilité que j'en ai. La prochaine adresse, c'est une boutique qui s'appelle Adeline Clam. Donc c'est le nom de sa créatrice. C'est sur le boulevard Richard Lenoir. Et donc Adeline, c'est une paper artiste qui a ouvert sa boutique de papier japonais. On y trouve aussi plein de choses autour du do-it-yourself, des kits créatifs, de quoi faire, des fleurs en papier. J'ai trouvé ça vraiment très joli. D'ailleurs, j'ai acheté des petits pistils pour en faire moi-même. On trouve aussi un large choix de washi tapes. En général, beaucoup de choses autour de la culture japonaise. Des petites sculptures, des portes-bonheurs, de la décoration. C'est vraiment très coloré, très fin. Et la boutique vaut vraiment le détour. C'est un petit musée hyper joli et délicat. On arrive maintenant dans une boutique qui s'appelle Merci, qui est sur le boulevard Beaumarchais. C'est un magasin immense avec de la décoration, mais aussi des vêtements, de la papeterie. C'est principalement pour ça que j'aime cette boutique, c'est pour la papeterie. Il y a un petit rayon, mais qui est vraiment chouette. Dans tous les cas, tout est très beau dedans et je trouve que ça vaut le détour. Après, c'est excessivement cher. Tout est excessivement cher. Et donc, je ne recommande pas forcément pour faire du shopping. Mais j'ai déjà quand même acheté là-bas des livres ou de la papeterie. Si vous êtes très riche et que vous regardez cette vidéo, évidemment, foncez. Mais moi, personnellement, je n'ai pas le budget pour les vêtements ou la décoration, par exemple. Ensuite, on arrive dans une boutique qui s'appelle Papier Tigre, qui est une marque de papeterie française. J'aime beaucoup leur magasin et j'aime beaucoup cette marque en général. J'étais hyper étonnée de voir qu'ils faisaient aussi tout sur place. Ils ont un atelier dans lequel ils font toute leur relure. Et récemment, d'ailleurs, ils ont sorti un livre qui s'appelle Color Inspiration. Ils ont fait deux volumes jusqu'à présent. C'est des nuanciers avec des combinaisons de couleurs correspondant à différentes villes autour du monde. J'ai le premier et je le trouve vraiment chouette pour s'inspirer. Tout est très mignon et il y a aussi plein de choses très utiles dans un style assez color-block que j'aime bien. Lève tes machi-machi avec le magasin, j'adore. Ensuite, on est tombé par hasard sur une boutique qui s'appelle Super Editions. Et en fait, c'est la boutique d'une petite maison d'édition indépendante qui fait des livres assez originaux. Et en fait, tu illustres... Oui ! Et là, tu fais un extra-terreur. C'est génial ! Donc en fait, la papeterie et les livres qu'ils éditent sont vierges d'illustrations. Il y a des histoires écrites par des auteurs et autrices et des cartes postales avec des petits textes mais qui ne vont pas avoir de dessin. Et donc en fait, c'est au lecteur ou à la lectrice de dessiner. Et ça s'adresse, je trouve, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et je trouve le concept vraiment trop trop bien. Ils avaient aussi quelques céramiques et des prints accrochés au mur. Je ne sais pas si c'est dans le cadre d'une exposition ou si c'est permanent. Mais la boutique est toute petite mais vraiment très mignonne. En remontant vers la Place de la République, on arrive maintenant à une librairie qui s'appelle Un Livre et une Tasse de Thé qui est une librairie féministe mais aussi, comme son nom l'indique, un salon de thé. Donc on peut se poser pour boire une petite boisson et repartir avec un livre. Et je trouve qu'en plus d'être un endroit très cosy, la librairie est vraiment complète en termes d'ouvrages féministes et de bandes dessinées. On n'y est pas allé ce jour-là mais dans le même quartier, il y a aussi une librairie que je recommande qui s'appelle La Librairie Sans Titres qui est une librairie d'art et qui vaut aussi le détour. Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo donc je remets les plans que j'avais filmés là-bas. On n'avait pas prévu d'y aller mais dans le coin, il y a la friperie Relique qui a été ouverte par la youtubeuse Clara Victoria. Donc c'est une friperie vintage, très années 70 avec des vêtements mais aussi de la vaisselle et c'est vraiment hyper joli. On est maintenant chez Bonjour Jacob qui est une librairie de magazine qui fait aussi coffee shop. C'était la première fois que j'y allais ce jour-là et j'ai vraiment adoré. Je trouve que l'édition de magazine c'est vraiment hyper inspirant. En général, je trouve que la direction artistique est souvent hyper riche. Donc il y a des magazines autour de la culture, de l'art, de la mode, de la cuisine. Vraiment plein de choses et la sélection est très belle. Et pour finir cette balade sur un petit goûter, je vous conseille la boulangerie du pain et des idées dont les viennoiseries et le pain sont vraiment très très bons. Pardonnez ma voix cassée, j'ai eu une extinction entre les deux parties de la vidéo. Du coup, je vais faire la suite de cette vidéo et donc la deuxième balade en face caméra parce que j'ai pas eu le temps avant de déménager de Paris de faire cette balade et de filmer tous les plans. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous en parler face caméra en mettant des petits extraits de vidéos que j'ai pu avoir d'avant ou surtout des photos que je trouverai en ligne. Donc cette balade-là commence dans le Marais et elle continue sous la Seine donc vers le cinquième et elle remonte vers le neuvième. Donc on commence avec La Moitrieuse qui est une librairie dans le Marais que j'aime beaucoup. À l'étage, c'est le rayon jeunesse qui est vraiment très chouette et en bas, vous avez donc tout ce qui est littérature, beaux livres, livres de cuisine. C'est aussi une boutique où ils vendent quelques objets de déco et des objets autour de Paris un peu touristiques mais très jolis. J'aime beaucoup cet endroit. Je trouve que cette librairie, elle est vraiment très apaisante. Il y a aussi un petit café avec une terrasse un peu cachée derrière. Donc du coup, vous pouvez acheter votre livre et directement vous poser pour le commencer avec un café. Je trouve ça trop sympa. Et en haut, il y a aussi un espace de co-working payant, hyper lumineux et trop beau. Ensuite, on continue vers le BHV Marais. J'aime vraiment beaucoup leur rayon papeterie. Je trouve que c'est un bon endroit pour faire des cadeaux. Il y a vraiment des belles marques. Il y a d'ailleurs les carnets Lugtourm que j'utilise beaucoup, des carnets Moleskine et la marque Midori aussi, la marque japonaise Midori qui fait de la papeterie assez minimaliste, hyper jolie. C'est l'étage aussi où il y a les loisirs créatifs. Et comme c'est sur la rue de Rivoli, personnellement, c'était un endroit où je passais souvent. Dans ce coin-là, il y a aussi une boutique qui s'appelle, je ne sais jamais trop comment le prononcer, Flux. C'est un groupe de boutiques. En fait, je crois qu'il y en a au moins trois ou quatre dans la même rue. Je suis un peu plus mitigée par rapport à cette adresse parce que je trouve que c'est souvent un peu trop cher pour ce que c'est. Mais il y a quand même des très belles choses. Un peu de papeterie, mais aussi des décos vraiment super belles. Voilà, une adresse à laquelle passer. Si vous cherchez un cadeau notamment, c'est quand même chouette. Une adresse un peu moins connue, je crois. Enfin, moi, j'en ai rarement entendu parler, mais j'aime beaucoup cet endroit. Ça s'appelle Mark Style Tokyo. Donc, c'est une adresse avec de l'import de marques japonaises. Il y a vraiment plein de belles choses, de la décoration, de la papeterie. C'est vraiment une adresse que je recommande. Et elle est dans une petite rue hyper sympa dans le marais, un petit peu cachée. Je pense que c'est pour ça que cette adresse n'est pas très connue. Donc, après tout ça, on peut marcher tranquillement vers la Seine. C'est un endroit très joli puisqu'on traverse l'île de la Cité. J'ai l'impression de vous faire vraiment une visite touristique. On your right, you can see the Eiffel Tower. Vous pouvez redescendre vers Shakespeare & Company, qui est une librairie anglaise magnifique. L'endroit vaut grave le détour. On dirait un endroit sorti de Harry Potter. On y trouve des éditions anglaises qu'on ne trouve pas partout, comme je ne sais pas si vous voyez les éditions illustrées de classiques de la littérature anglaise. Il y a Anne of Green Gables, Alice au Pays des Merveilles, illustrées par Eiffel Paper. Je trouve que l'illustration dans les éditions anglaises est vraiment beaucoup plus mise en avant qu'en France, où on reste encore un peu frileux, je trouve, et encore de moins en moins. Et petite anecdote concernant cette librairie, on peut la voir dans le film Before Sunset. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une trilogie de films. Before Sunset, Before Sunrise et l'autre, je ne sais plus le nom, qui est très chouette et qui donne vraiment envie de visiter Paris. Dans le cinquième arrondissement, il y a aussi une adresse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Renard Doré. C'est une librairie qui a été ouverte par un auteur, qui s'appelle Mickaël Brun Arnaud. Et donc on peut y trouver, pareil, des marques importées du Japon, de la papeterie, des studios Ghibli, ce genre de choses, et une très belle sélection de livres autour de la culture japonaise. Et pareil, encore une fois, c'est une librairie qui a ouvert son café, qui n'est pas loin, qui est dans une rue juste à côté. Un incontournable aussi à Paris, pour moi, c'est la librairie Tachan. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est donc une maison d'édition qui fait des super beaux livres d'art. Et la boutique vaut vraiment le coup d'œil. Vous pourrez y trouver des livres géants, par exemple. Toutes leurs éditions, il y a vraiment des livres superbes. Personnellement, j'en ai un sur l'astrologie et aussi un herbier. Ils font beaucoup de livres d'illustrations scientifiques, un peu comme ça. Et c'est vraiment superbe et très inspirant quand on dessine. On arrive maintenant à un magasin de beaux-arts. C'est Sennelier, qui est vraiment une institution en termes de magasins d'art à Paris. La boutique est aussi très jolie. Elle a vraiment gardé son charme d'avant. C'est un peu tout petit et biscornu. Enfin, ce n'est pas si petit que ça, mais c'est vraiment étroit, en tout cas. Et on peut vraiment trouver tout et n'importe quoi en termes de matériel d'art. Moi, j'aime beaucoup le rayon à l'étage. C'est le rayon des stylos. Ils ont beaucoup de stylos à plumes japonais qu'on ne trouve pas partout. Et il y a vraiment de tous les prix. Donc, il y a vraiment des très beaux stylos qui vont coûter un peu cher, comme des choses un peu plus accessibles. Et sachez qu'il y a une réduction pour les artistes-auteurs et pour les étudiants, je crois, de 10%. Il suffit de le dire et de montrer un justificatif. On peut remonter maintenant vers le 9e arrondissement, où il va y avoir deux librairies que j'aime beaucoup. Alors, en plus d'être le quartier japonais, j'ai l'impression que cette vidéo, c'est vraiment une liste d'adresses japonaises presque. C'est vrai qu'en termes de papeterie, c'est souvent importé du Japon. Et en plus, en termes de librairie, moi, comme j'aime beaucoup la culture japonaise, souvent les librairies que j'aime sont des librairies japonaises. Donc, la librairie Junko, ça va être une librairie japonaise, surprise ! Ça va être une librairie immense, sur deux étages, il me semble, avec de très beaux livres, des éditions japonaises traduites ou non traduites. Il y a un peu de papeterie aussi en bas, et vraiment une très chouette adresse. Et la dernière adresse, c'est une librairie dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. C'est une adresse que j'ai connue il y a peu de temps, qui s'appelle Voyageurs du Monde. Et je ne pouvais pas ne pas la re-mentionner ici, parce que c'est vraiment mon coup de cœur de l'année dernière. C'est une librairie autour du voyage. Je vais vous remettre directement l'extrait de mon vlog précédent, parce que j'en avais déjà parlé. En revenant du restaurant, on est quand même passé dans une librairie que j'adore, qui s'appelle Voyageurs du Monde, et que j'ai découvert il y a trop peu de temps. C'est une librairie sur le thème du voyage. Et elle est extrêmement belle, elle est très grande en fait, mais avec des petites pièces assez exigües et des livres jusqu'en haut des murs. Et ce que j'aime bien, c'est que les livres ne sont pas classés par type de livre, genre romans, guides de voyage, etc., mais plutôt par pays ou régions. Et donc vous allez avoir un mur avec la Tunisie ou le Japon. Et dedans, du coup, autant des guides de voyage que des romans, que des livres sur la culture du pays. Et il y a une partie voyage en train, il y a une partie jeunesse, une partie livre de cuisine, et il y a une petite salle où il y a des centaines et des centaines de cartes géographiques. Et voilà, c'est très beau, je vous recommande cette adresse si vous avez l'occasion d'y passer. D'ailleurs, je ne sais pas si, je crois que je n'ai jamais fait ça, mais si vous voulez aller voir mon vlog précédent qui se passe à Paris et qui donne aussi quelques adresses, ça va être juste ici. Je crois que vous pouvez cliquer là ou là, on verra bien. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez découvert des adresses que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas, je sais que la liste est vraiment non exhaustive et qu'il y a aussi plein d'autres librairies et papeteries hyper chouettes à Paris. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres adresses, je suis preneuse pour mes prochaines virées parisiennes. Et j'ai encore d'autres plans de vlog à Paris puisque j'avais vraiment prévu de faire plusieurs vidéos de Paris. Je ne sais pas si j'ai assez de contenu pour en faire quelque chose de concret. Mais en tout cas, dites-moi si les formats de Kéline Paris vous plaisent. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501